... Elle s'appelle Alison Laville. Alison est notre scorpion du soir. Sa chanson préférée, c'est Control de Zoe West. A l'époque, ça jouait beaucoup à la radio, j'en pouvais plus. Et son activité de prédilection est de voyager avec ses amis et sa famille. Alors, Alison est d'ailleurs particulièrement fière de la qualité de son entourage et de la qualité des relations avec sa famille. Pour elle, les défis de la vie ne font que la rendre beaucoup plus intéressante. Et les surmonter lui donne un véritable sens. Ce soir, Alison participe pour vaincre sa timidité et sa peur de prendre la parole en public. Et elle essaiera de nous prouver que c'est bien à ses manières que l'on juge l'homme. Merci d'accueillir Alison Laville. Applaudissements Bonsoir. Merci. Ce soir, cher auditoire, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Tarzan. Il était ma perception de l'homme, avec un grand H. Vraiment. A tel point que j'avais demandé à ma propre mère d'appeler mon petit frère Tarzan. Fort heureusement, elle ne m'a pas écoutée. Et savez-vous pourquoi est-ce que je considérais Tarzan comme l'homme idéal ? Son physique, hein ? Beau, musclé, grand, yeux ténébreux, cheveux mi-longs. Ah, il avait tout. Bon, mais lorsqu'on se consacre uniquement à ses manières, lorsqu'il se comporte comme un singe, il n'était même pas considéré comme un homme, aussi bien par sa famille adoptive, les singes, que par les humains, les hommes. C'est vrai. Alors, je vous l'accorde. Partager 98,7% de nos gènes avec cette espèce, avec les singes, on se dit qu'on a quand même de fortes similitudes. Et pourtant, cher auditoire, nous ne sommes pas des singes. D'après Descartes, l'homme est un être pensant. D'après Kant, l'homme est un être moral. Et enfin, d'après Bergson, l'homme est un être conscient. Alors, malgré la détermination de Tarzan de vouloir être comme les singes, il était sans cesse et sans cesse rappelé par ses manières qui le définissaient comme un homme. Par sa parole, par sa culture, par sa capacité à anticiper les pensées des autres, par sa morale, par sa conscience. J'en passe. Ça fait déjà des manières pour le juger comme un homme. Aujourd'hui, Tarzan ne me suffit plus. Tarzan n'est plus ma perception de l'homme avec un grand H. Et savez-vous quelle a été ma plus grande erreur à le considérer comme telle ? À son apparence, son physique. Les apparences sont trompeuses, cher auditoire. Et oui, les apparences dépendent d'un aspect physique, d'une chose extérieure, d'une personne. Platon estime que l'être est au-delà de l'apparence. Et il estime encore que vivre en se fiant uniquement à l'apparence, c'est s'isoler, être dans le déni de ne jamais vouloir connaître la véritable vérité. Cher auditoire, chère femme de cet auditoire, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous êtes peut-être passée à côté de votre homme idéal en étant au supermarché. Ah bah oui, vous poussez votre caddie, vous passez à un côté d'un homme vêtu de son jogging le plus sale et de son t-shirt le plus froissé. Ah bah vous le jugez, ça y est, bah non. Cher auditoire, l'habit ne fait pas le moine. Alors vous allez me dire, merci Alison, c'est bien, on ne peut pas se fier à l'apparence d'un homme. Ouais. Alors à quoi est-ce qu'on peut se fier ? Cher auditoire, chère femme de cet auditoire, cher jury, c'est à ces manières que l'on juge un homme. Tarzan n'avait pas les bonnes manières. Je n'aurais jamais pu le présenter à mes parents. Imaginez quand même présenter Tarzan à mes parents. Non. On attend un gentleman, un vrai gentleman. Mesdames, ne me dites pas que vous n'avez jamais attendu un petit peu de grâce de la part de votre partenaire. Ah parce que se moucher, et puis regarder dans le mouchoir afin de voir s'il n'y a pas des perles ou des rubis qui vont en sortir. Ah oui, super. Il y a quand même des gestes à proscrire, je ne veux pas dire. N'attendez pas un minimum de tradition. Je vous l'accorde, les traditions se perdent avec le temps. Mais qui n'attend pas une rose pour la Saint-Valentin ? Personnellement, j'attends toujours la mienne. Coucou Léo, quand tu veux. Vous n'attendez pas un minimum de dignité, de respect, de galanterie ? S'effacer pour laisser rentrer la femme en premier ? Je vous l'accorde, c'est les bases. Aujourd'hui, nous jugeons un homme, le vrai, le gentleman, par rapport à son comportement, envers autrui. C'est grâce à cette manière que nous pouvons juger un homme, le vrai. Car c'est bien vrai, nous ne jouons pas sur ce que dit un homme, mais nous le jugeons à la manière et au ton dont il le dit. « Aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer que ma perception de l'homme, elle a évolué. » Merci, encore heureux. « Aujourd'hui, ma perception de l'homme avec un grand H, quelqu'un de poli, d'élégant, d'ambitieux, de courageux, qui a une perspective un peu de... » Oui, il sait ce qu'il veut, quoi. « Qui est de son prochain sans pour autant attendre quelque chose en retour. » Ce soir, cher auditoire, je suis très émue parce que ma perception de l'homme avec un grand H, elle est présente dans cette salle. J'aimerais vous présenter quelqu'un, en personne, la personne se trouvant juste là-bas. Retournez-vous, penchez-vous, la personne vêtue de son col roulé blanc, c'est mon papa. Il est ma perception de l'homme avec un grand H, quelqu'un d'exemplaire. Alors, je vous l'accorde. La perception de l'homme idéal, aujourd'hui, elle est individuelle parce que nous sommes tous différents et chacun de nous est unique. Johnny, mon contradicteur, va sans doute vouloir vous convaincre que j'expose un jugement constant envers la jante masculine. Ah, je suis méchante à être tout le temps dans le jugement. Bon, soit. Mes chers auditoires, nous avons fait partie de l'institution d'évaluation par excellence, l'école. L'école estime la valeur de chaque élève en les mettant du bon ou du côté des mauvais. indiscutablement, l'école discrimine, sélectionne, récompense et juge. Alors, s'il vous plaît, ne vous reprochez pas de juger quand nous avons fait partie de l'institution ayant le jugement le plus haut. aujourd'hui, je me tiens devant vous, chers auditoires, pour la finale du concours d'éloquence et je suis jugée par toutes mes manières. Vraiment, ma manière de parler, comme si j'avais un chewing-gum dans la bouche, ma manière de bouger sur scène afin de vérifier si je ne vous donne pas le tournis, ma manière de bouger mes mains afin de capter votre attention et ma manière d'argumenter. Oui, c'est du boulot. Maintenant, chers auditoires, je ne sais pas ce que mon contractiteur va défendre sur ce sujet car j'estime en avoir exploré toutes ces facettes. Néanmoins, je peux vous dire une dernière chose. C'est qu'avec mes manières utilisées pour défendre mon sujet, pour assumer pleinement ma position avec loyauté et grâce, j'espère vous avoir séduit car cela fait de moi une femme avec un grand F. Merci. Wow, 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 bravo ! Alison Laville !